Par une nuit d'hiver enneigé, tu es dans ta maison douillette et tu regardes un film historique qui se déroule au Moyen-Âge. En buvant une nouvelle gorgée de ton chocolat chaud, tu ne peux t'empêcher de te demander comment les gens survivaient à l'hiver à cette époque. À ce moment précis, l'écran de ton téléviseur se transforme soudain en portail et t'entraîne à l'intérieur ! Aaaaaah ! Tu ouvres les yeux et tu te retrouves justement dans le monde du film que tu étais en train de regarder. Un homme s'approche de toi et te dit « Bienvenue dans mon village médiéval. Je m'appelle Bartholomé et je t'ai fait venir ici pour pouvoir répondre à ta question. » Tout d'abord, laisse-moi te dire qu'en effet, les conditions sont extrêmement rudes lorsque le froid arrive, et pas seulement pour les pays du Nord. L'Europe continentale n'est pas épargnée par les intempéries. L'hiver constitue donc en quelque sorte une période de ralentissement pour chacun d'entre nous. En effet, nous associons généralement l'hiver à la vieillesse et à la pauvreté en raison de tous les changements qui se produisent dans la nature pendant cette période. Par exemple, nous ne pouvons plus vraiment cultiver lorsque la neige recouvre toutes nos terres. Au début du XIVe siècle, les choses ont commencé et empiré, car nous avons commencé à avoir les premiers signes de ce que vous connaissez peut-être sous le nom de petit âge glaciaire. Les températures froides ont atteint des sommets. Des anomalies météorologiques et des événements extrêmes tels que des inondations soudaines ou des tempêtes de grêle ont commencé à se produire, ce qui a aggravé notre souffrance. Par exemple, prenons l'hiver 1359. Dans tout le centre de l'Italie, la neige a atteint des hauteurs extraordinaires. Les gens devaient jeter la neige dans les rues pour dégager leurs toits, ce qui a entraîné le blocage complet de certaines villes. Les habitants sont restés coincés chez eux pendant plusieurs jours. L'hiver 1389 est un autre exemple. Les chutes de neige ont été si importantes en Lozère que beaucoup de fermes et de maisons ont été détruites. Bartholomé remarque que tu commences à trembler. Ah, tu ne t'es pas préparé pour ce voyage vers les hivers médiévaux, je vois. Marchons jusqu'à ma maison et trouvons des vêtements plus chauds. Comme tu peux le constater, je porte déjà une cape, une écharpe et des moufles en laine. J'ai aussi des bottes en cuir de serre. Mais tout cela ne suffit pas pour rester au chaud quand on est dehors. C'est pourquoi nous portons généralement d'autres vêtements en dessous pour garder la chaleur emprisonnée. Il faut savoir que la laine peut parfois être lourde et provoquer des démangeaisons. C'est pourquoi sous nos vêtements de laine, nous mettons aussi des sous-vêtements en lin. Le lin agit comme une barrière entre la laine et la peau, ce qui rend les choses un peu plus confortables pour nous. Il est également plus facile de laver les vêtements en lin et ils sèchent beaucoup plus vite que les vêtements en laine. Les plus riches peuvent garnir leurs vêtements divers de fourrure. Et nous, paysans, utilisons parfois le lapin et l'agneau dans le même but. Nous pouvons également chasser certains animaux sauvages et oiseaux avec la permission du Seigneur. Encore une fois, les lois somptuaires, c'est-à-dire les lois sur la consommation, sont très claires sur qui peut porter quoi en fonction de son rang social. Prenons par exemple la loi somptuaire anglaise de 1363. Elle stipue que les époux et les filles des artisans et des paysans propriétaires de terre ne pouvaient porter que des fourrures d'agneau, de lapin, de chat et de renard. Tu remarques dans la poche de Bartholomé une sphère métallique à charnière d'aspect bizarre et tu lui demandes ce que c'est. C'est un chauffe-main, répond-il en te le donnant. Si nous devons rester longtemps à l'extérieur, nous en emportons un. Sinon, les doigts peuvent s'engourdir, tu sais. Maintenant, regarde-le de plus près et tu verras qu'il y a de petits trous sur sa surface. Cela permet à la chaleur de s'échapper et de réchauffer nos mains sans les brûler une fois qu'on a rempli le charbon chaud. C'est un peu lourd, dis-tu en pensant à la chance que tu as de vivre à l'époque moderne. D'un simple clic, depuis le confort de ton foyer, tu peux commander des chauffe-main instantanées Hot Hands sur Amazon. Et pas besoin de charbon. Tu peux même les mettre dans tes chaussettes pour te réchauffer les orteils, puisqu'elles sont de la taille d'une poche, contrairement à cet orbe de métal. Bartholome et toi, arrivez chez lui. Tu réalises qu'il n'enlève aucun de ses vêtements de dessus. Nous gardons tout pendant les mois les plus froids, parce que le chauffage intérieur n'est pas franchement terrible, explique-t-il. Comme tu peux le voir, la cheminée se trouve ici, au centre de nos maisons. Et juste au-dessus, il y a un trou d'aération, plutôt qu'une cheminée. Ce qui nous fait perdre une grande partie de la chaleur. Pourtant, nous n'avons pas l'habitude de dormir dans nos vêtements d'extérieur. Nous mettons des briques et des pierres dans le feu, nous les enveloppons dans du tissu, et nous les plaçons dans nos lits pour réchauffer les draps. Porter nos bonnets de nuit lorsque l'on dort est également utile. Et lorsque nous ne dormons pas, nous essayons de rester le plus près possible de la cheminée. Tu apprécies vraiment plus ta bouillotte maintenant, n'est-ce pas ? Et tu n'as même pas eu besoin de la recouvrir d'un tissu, comme ces gens doivent le faire. Elle était déjà livrée avec une housse en tricot pour plus de facilité. Et le mieux, c'est qu'elle est beaucoup plus douce qu'une brique, et qu'elle peut être chauffée au micro-ondes en quelques secondes. « Quelle impolitesse de ma part ! J'ai oublié de te proposer quelque chose à manger, » dit Bartholomé. « Je sais que je t'ai déjà dit que l'hiver est synonyme de repos pour nous, mais nous devons quand même travailler un peu pour ne pas mourir de faim. » Il y a beaucoup de préparation à faire à l'avance pour survivre à ces hivers médiévaux. Tout d'abord, nous commençons à ramasser du bois pour le feu dès le printemps et tout au long de l'été. Ensuite, il y a la nourriture que nous récoltons à l'automne. Nous devons la conserver d'une manière spéciale pour qu'elle résiste au mois d'hiver. Il en va de même pour la viande. Les méthodes utilisées sont le marinage, le séchage et le saumurage. En ce qui concerne les grains, les céréales et les légumineuses, nous les séchons et les conservons dans des pots en céramique ou en argile. Nous les utilisons ensuite pour préparer des ragoûts et des soupes, en plus des légumes. En fait, tout ce que nous trouvons va dans la marmite. Les aliments les plus courants que nous consommons au quotidien sont les oignons, les pois, les haricots, les lentilles et les herbes comme le persil. Nous devons toutefois inclure des protéines dans notre alimentation. Pour ce faire, nous mangeons du fromage, des œufs, du bacon gras ou de la viande de porc salée. Quant aux fruits et baies frais, ils sont difficiles à trouver en hiver. Nous conservons donc ceux que nous avons déjà cueillis en les séchant à l'air libre. Je te dis que si ces gens avaient un séchoir à aliment chez eux, leur vie serait tellement plus facile. Ils pourraient s'en servir pour tous les aliments que Barthelomé vient de mentionner, des fruits à la viande. Mais il n'y a pas d'électricité ici. Je ne voudrais pas que tu penses que les hivers sont si sinistres, longs et ennuyeux après tout ce que je t'ai raconté. Nous avons plein d'activités pour nous divertir, explique Barthelomé. Mais quoi par exemple ? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient regarder leur série télévisée préférée pendant des heures. Nous jouons beaucoup dans la neige, adultes et enfants, tous ensemble. On voit beaucoup de paysans faire du patin à glace sur les lacs gelés. Pour cela, nous utilisons des morceaux de bois polis ou des tibias de cheval. Mais aujourd'hui, nous avons plein de patins à faire. Je dois cependant préciser qu'en Europe occidentale, le patinage sur glace n'est pas aussi courant qu'en Scandinavie. C'est parce qu'ils sont plus habitués à la neige et aux températures froides. La luge est une autre activité amusante que nous pratiquons. Il y a aussi les jeux d'intérieur, comme les échecs, le baggaman et d'autres jeux de dés. Filer la laine et raconter des histoires sont également des moyens courants de passer du bon temps en famille. Il n'est pas surprenant que les nobles aient plus d'opportunités dans le domaine du divertissement. Par exemple, la chasse aux sangliers est très répandue parmi l'élite. À ce moment-là, un portail apparaît à la porte. Bartholomé dit « Hé, je crois qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison, voyageur. Bonne chance ! » Qui aurait pu deviner que l'accessoire le plus important à avoir dans une voiture était sans doute une lime à ongles ? Au cas où tu aurais un besoin urgent de te faire les ongles ? Non, pour traiter tes essuie-glaces ! Les essuie-glaces ont un caoutchouc qui nettoie le verre en l'essuyant l'eau et les particules de saleté ou d'insectes sur le pare-brise. Avec le temps, cette bande de caoutchouc se recouvre d'une couche de saleté et les essuie-glaces perdent en efficacité. Il te suffit donc de retirer les essuie-glaces et de les frotter avec une lime à ongles. Cela permettra d'enlever la couche de saleté et tes essuie-glaces dureront quelques mois de plus. C'est particulièrement important pendant la saison froide lorsque tu dois constamment enlever le givre de ta voiture. Cette astuce t'aidera non seulement à mieux voir à travers ton pare-brise et à rendre ta conduite plus sûre, mais elle te permettra aussi d'économiser beaucoup sur de nouveaux essuie-glaces. Tu t'es mal garé et tu as heurté un poteau avec ta voiture ? Eh bien, ce petit creux peut être réparé avec un glaçon ! Il suffit de presser un morceau de glace sèche sur le point d'impact et voilà, ta carrosserie est comme neuve. Mais cette méthode ne convient qu'aux pièces métalliques. C'est une question de dilatation thermique. Quand le métal devient chaud, il se dilate et quand il refroidit, il se rétracte. Donc quand tu mets de la glace sur le creux, il y a une tension à l'intérieur du métal qui fait qu'il reprend sa forme originelle. Tu peux aussi utiliser une ventouse, comme celle qu'on utilise pour transporter le verre. Il suffit de la coller sur le creux et de tirer. La ventouse que tu utilises pour nettoyer un évier bouché pourrait aussi fonctionner. Essayons maintenant de cacher les rayures autour du point d'impact. Essaye de trouver un vernis à ongles ordinaire de la même couleur que ta voiture. Habituellement, les rayures sur la carrosserie ne sont pas profondes. Elles n'endommagent que la couche supérieure de vernis et ne pénètrent même pas dans la couche de peinture elle-même. Une nouvelle couche de vernis à ongles permettra de combler la rayure et ta voiture aura l'air neuve. Et si tu as endommagé le pare-brise de ta voiture d'une manière ou d'une autre et que tu vois de petites fissures se former à cet endroit, utilise du vernis à ongles transparent. Là encore, le vernis à ongles remplira les micro-fissures et les empêchera de s'agrandir. Maintenant, quelques astuces pour garder ta voiture propre en permanence. Commençons par les phares. Si tu n'arrives pas à nettoyer les traces d'insectes après un long trajet, utilise un rasoir ordinaire. Il te permettra de gratter la saleté indésirable qui s'est collée au phare. Tu peux faire la même chose avec le pare-brise. Il convient simplement de ne pas appuyer trop fort ou tu risques de rayer le verre. Et pour garder tes phares propres, quoi qu'il arrive, munis-toi d'une bougie et de White Spirit. Rappe la bougie et verse-la dans un verre. Ajoute le White Spirit dans le verre et chauffe le verre avec un sèche-cheveux. Applique maintenant ce mélange à tes phares ou même à ton pare-brise. Cela créera une couche de cire protectrice qui repoussera la saleté et les gouttes d'eau. Tu peux aussi appliquer de la cire sur tes rétroviseurs latéraux afin qu'ils ne soient pas recouverts d'eau quand il pleut. Si tes phares sont toujours sales, presse du dentifrice sur un chiffon sec et polie tes phares avec. Le dentifrice fait un bien meilleur travail que les nettoyants classiques. Pour protéger la carrosserie de ta voiture, de la saleté et de la pluie, utilise un après-shampooing. Mélange un volume d'après-shampooing et deux volumes d'eau. Applique ce mélange sur la voiture avec un chiffon en microfibre. Il est important de le faire sur la voiture lorsqu'elle est aussi propre que possible. Le moment idéal pour le faire est juste après l'avoir lavé. Ensuite, attends 5 minutes et sèche la voiture. Cette protection va maintenant repousser toutes les gouttes de saleté et de pluie. Passons maintenant à l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que le pare-brise et la lunette arrière s'embuent souvent. C'est parce que l'eau contenue dans l'air chaud de l'intérieur entre en contact avec les vitres froides de la voiture. L'eau se condense, se transforme en gouttelettes et reste sur les vitres. Prends de la mousse à raser, ordinaire, et mets-en sur le pare-brise depuis l'intérieur. Un volume de la paille de ton poing est suffisant pour l'ensemble du pare-brise. Attends quelques minutes et essuie le pare-brise avec un chiffon sec. Les produits chimiques contenus dans la mousse à raser repousseront les gouttelettes d'eau de ton pare-brise pour qu'il ne s'embue pas. Tu peux aussi commencer à combattre l'humidité à l'intérieur de la voiture. Pour cela, prends une chaussette ordinaire et remplis-la de litière pour chat. Si ce dernier est d'accord pour t'en prêter, noue la chaussette et mets-la dans la voiture. La litière pour chat absorbera l'humidité et de l'air dans la voiture et tes vitres resteront sèches. Cette chaussette peut s'avérer très utile dans une situation particulière délicate. Mettons que tu sois coincé dans la neige. Tes roues patinent sur la neige et ta voiture refuse de bouger. Eh bien, il suffit de saupoudrer un peu de litière pour chat de la chaussette juste devant les roues motrices de la voiture. La traction des roues sera améliorée et tu pourras te sortir de ce piège enneigé. Maintenant, que faire si ta batterie est à plat dans un endroit désert ? Il n'y a personne pour t'aider à démarrer ta voiture. Prends un cric et soulève les roues motrices de ton automobile. Assure-toi que tu le fasses en toute sécurité. Ensuite, prends une corde de remorquage. Tu devrais toujours en avoir une dans ta voiture. Enroule la corde autour de la roue. De sorte que lorsque tu la tires, la roue effectue un mouvement vers l'avant. Passe la première vitesse de ton véhicule et tourne la clé de contact. Maintenant, déroule rapidement la corde pour que la roue commence à tourner. Et voilà, la voiture devrait démarrer. C'est comme faire démarrer une voiture en la poussant. Toutefois, cette astuce ne fonctionne qu'avec les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle. Si tu ne veux pas renverser l'huile lorsque tu la verses dans le moteur, il suffit de mettre un tournevis dans le trou et de verser l'huile dessus. Une option plus avancée consiste à utiliser le bidon d'huile comme arrosoir. Il se trouve que le filetage du bidon s'adapte parfaitement à celui du trou du moteur. Prends un bidon d'huile vide et découpe-en le fond. Maintenant, visse le bidon dans le trou et verse-y de l'huile sans craindre de le renverser sur le moteur. Si une poignée de porte ou une serrure est gelée en hiver, utilise du désinfectant pour les mains. Il fera fondre la glace presque instantanément. Tu peux aussi tremper ta clé dans de l'alcool pour les mains et la glisser dans la serrure. Tu devrais pouvoir l'ouvrir en quelques secondes. Si tu n'as pas de désinfectant, prends une paille, appuie-la contre la serrure et souffle de l'air chaud à travers celle-ci. Quelques minutes de respiration et la serrure pourra être ouverte. Tu recharges ton téléphone dans ta voiture, mais tu en as assez des câbles qui s'en mêlent sans cesse. Pas besoin de les couper. Prends ton fil de chargeur et enroule-le autour d'un crayon. Maintenant, souffle de l'air chaud dessus avec un sèche-cheveux, mais ne surchauffe pas le fil. Il devrait maintenant ressembler à un ressort souple et sa longueur sera beaucoup plus courte. Si tu aimes la limonade ou le coca, mais que tu n'as pas de décapsuleur dans ta voiture, pas de problème. Utilise simplement le bout de ta ceinture de sécurité et hop, tu peux déguster ta boisson préférée. Si tu vis dans un pays chaud, tu as souvent constaté que le volant de ta voiture peut devenir si chaud que tu te brûles presque les mains en le touchant. La solution la plus simple est de tourner le volant lorsque tu te gardes de façon à ce que sa partie basse soit en haut. Une fois de retour dans ta voiture, tu pourras tenir le volant par le côté supérieur, maintenant beaucoup moins chaud. De plus, si ta voiture surchauffe sur un parking, baisse simplement la fenêtre du conducteur et sort de la voiture, puis ouvre et ferme la porte arrière droite plusieurs fois. Cela accélérera le processus d'aération à l'intérieur et tu n'auras pas à conduire dans un four mobile. Lorsque tu sors de ta voiture, tu peux parfois recevoir un choc électrique. Cela est dû à l'électricité statique. Tu frottes tes vêtements sur le siège, puis tu touches la porte métallique lorsque tu essayes de la fermer. À ce moment-là, il y a un choc électrique entre ta main et la porte. Pour éviter cela, ouvre d'abord la porte en touchant la carrosserie de la voiture avec ta main. Tu peux toucher la porte du passager depuis l'extérieur. Ensuite, pose ton pied sur le sol et sors de la voiture. Et voilà, tu as évité un choc électrique. Si tu es un conducteur novice, tu n'as peut-être pas une bonne idée de la taille réelle de ta voiture. Tu risques donc de la rayer en la garant. Même dans ton propre garage, il suffit de suspendre une balle de tennis au plafond pour qu'elle touche le pare-brise ou la lunette arrière exactement au moment où tu dois appuyer sur le frein. Tu te garantiras un stationnement parfait et aucune rayure. Si tu partages la voiture avec quelqu'un, tu dois constamment ajuster le siège du conducteur. Pour simplifier ce processus, tu peux mettre de petites bandes de rubans adhésifs de couleur sur le panneau sous le siège et sur la portière du conducteur lorsque le siège est dans une position confortable. Lorsque tu ajustes le siège, il te suffit de mettre ces bandes l'une en face de l'autre. Tu peux utiliser des couleurs de bandes différentes pour chaque conducteur. Ou bien l'autre conducteur peut s'acheter sa propre voiture. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givres et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poules en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par mille, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consomme régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag-teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante. La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'il manque de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leur passager lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 m. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrailles, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondues avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélangent à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage ? Ils servent en fait à montrer aux pilotes dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduites. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer aux pilotes la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel naviguant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés. Mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement. Mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Langby. Jean Illiard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé, clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son amie habite tout près. Alors, elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre amie. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernales. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jenny Liard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifiée. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ses processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires ? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre ? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son amie, puis s'être réveillée à l'hôpital. Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à quatre pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant six heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital. Ce cas n'est pourtant pas unique. Un professeur en médecine d'urgence, David Plummer, a déclaré qu'il avait vu environ 12 cas similaires au cours des dix dernières années, où des patients avaient survécu à de graves gelures. Jean rentre chez elle et découvre qu'elle est devenue célèbre. Les gens écrivent sur elle dans les journaux, veulent l'interviewer et même produire des documentaires. Son cas a attiré l'attention de nombreux médecins dans le monde entier. Mais personne n'a été en mesure de découvrir exactement comment elle a réussi à survivre. Dans le cas des êtres humains, de telles guérisons semblent absolument miraculeuses. Mais de nombreuses créatures du monde naturel peuvent adapter leur corps à des conditions extrêmes. L'une d'entre elles est la grenouille arboricole. Ces créatures vivent principalement dans les régions tempérées et tropicales d'Eurasie. Elles doivent parfois faire face au froid. Leur corps injecte donc du glucose dans leur circulation sanguine lorsqu'elles se sentent gelées. Et le contenu de leurs cellules se transforme en sirop. Le sucre abaisse le point de congélation de l'eau. Ainsi, les grenouilles arboricoles se sont adaptées à de telles conditions. L'eau à l'extérieur de leurs cellules peut toutefois geler. Leur corps peut même devenir aussi dur que de la glace. Mais elles resteront bel et bien en vie. Puis, lorsqu'il fait plus chaud, elles récupèrent complètement. Le sang remplit leur corps et met tous leurs muscles en mouvement. Mais l'un des animaux les plus étonnants qui soit capable de résister à des températures glaciales est le poisson des glaces. Il est transparent et ressemble un peu à une méduse. Il nage dans les eaux sombres et froides de l'Antarctique. Le poisson des glaces s'y sent bien, grâce à l'antigel contenu dans son sang. Plus précisément, il s'agit d'une substance unique qui possède les mêmes fonctions que l'antigel. Ce liquide ne permet pas aux cellules, aux organes et à l'ensemble du corps de l'animal de geler. Il n'y a pas de globules rouges dans le sang du poisson qui transportent l'oxygène dans tout son corps. C'est le seul vertébré à posséder un tel pouvoir. Il existe sur notre planète des organismes qui utilisent le froid pour prolonger leur vie. Des scientifiques en ont trouvé dans les glaces de Sibérie. Il s'agit de créatures multicellulaires microscopiques, comme de petits vers, qui pourraient normalement survivre dans un congélateur pendant environ 10 ans. Mais ces vers de Sibérie avaient environ 24 000 ans. Des scientifiques les ont transportés au laboratoire et les ont décongelés. Et les vers sont revenus à la vie et ont commencé à se multiplier immédiatement après tous ces siècles de sommeil. Leur corps peut entrer en cryptobiose. C'est le cas lorsqu'un organisme entièrement congelé conserve des fonctions vitales minimales. L'analyse a montré que les vers pouvaient rester dans ce mode pendant des dizaines de milliers d'années. Et il y a beaucoup de ces créatures sur notre planète. De plus, celles-ci figurent parmi les plus résistantes aux radiations qui soient. Elles sont pratiquement invulnérables. Mais revenons à notre histoire. Il est possible que le corps de Jeanne Hilliard soit entré dans un bref état de cryptobiose. Peut-être qu'il se trouvait un liquide résistant au gel dans le sang de la jeune fille. Mais personne n'en est sûr. Aujourd'hui, elle mène une vie ordinaire et ne se souvient presque pas de l'incident. Des recherches plus approfondies sur ce sujet peuvent aider les scientifiques à créer des médicaments spéciaux qui pourraient aider en cas de température glaciale. Imaginez que vous puissiez sortir en toute sécurité en hiver, simplement vêtu d'un tee-shirt et d'un short. De la vapeur se dégagerait de votre corps et la glace sous vos pieds fonderait. Vous auriez chaud à l'intérieur. Ce n'est peut-être qu'un beau rêve, mais de façon réaliste, les fabricants de manteaux d'hiver ne le permettraient jamais, bien entendu. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble aveuglée. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. A l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdéloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdéloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés verres ronds, font partie des variétés de verres les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la dix fois plus haute et plaçons-la sous Terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les verres ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des verres ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous Terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des avertébrés microscopiques à huit pattes, étroitement liées aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan ou d'une de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des menthes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs huit pattes possède quatre à six griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque trois fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions six fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leurs têtes et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand ? Voici les zoferidae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faites d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des zoferidae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulante à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leur moustache et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et va qu'à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des millepattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorben. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Dans les hautes altitudes du nord de la Chine, il existe une montagne qui demeure gelée toute l'année. Il s'agit d'un endroit naturel de terre froide. Une épaisse couche de pergélisol se trouve sous la couche supérieure du sol de la montagne, gelant tout ce qui se trouve au-dessus. Cette poche de terre gelée, qui défie le climat, couvre plus de 7,9 mètres de la pente d'une montagne du comté de Ping Kwan. Un endroit célèbre pour ses étés torrides qui atteignent les 32,2 degrés Celsius. Cette zone de terre gelée parvient à survivre aux températures torrides grâce à la couche de sol dense qui recouvre le permafrost. Ce sol empêche le climat chaud d'atteindre et de faire fondre le pergélisol, ce qui permet au sol de rester gelé toute l'année. L'Argentine est peut-être célèbre pour ses belles plages et son soleil brûlant, mais c'est dans le sud du pays que se trouve le glacier Perretto Moreno. Cet étonnant glacier bleu couvre plus de 259 km² et ne cesse de grandir. En visitant cette merveille naturelle, tu verras peut-être une arche de glace qui se forme sur le côté du glacier et qui va jusqu'aux terres voisines. Soudain, elle se brise et la glace s'effondre dans l'eau en dessous. C'est tout à fait naturel. Le glacier suit un processus de formation de ces arches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Il en formera une autre en un rien de temps. Sur la plage de Glass Beach, en Californie, il n'y a pas de sable, mais seulement des galets de couleurs qui ressemblent à des pierres précieuses, appelées « verres de mer ». Curieusement, ces magnifiques galets proviennent de déchets. Pendant des décennies, la plage a servi de gigantesque décharge pour les habitants qui abandonnaient leurs verres, leurs appareils électroménagers et même leurs voitures sur le front de mer. L'État a fini par interdire à quiconque de se débarrasser de ces déchets sur la plage. Au fil des ans, les vagues ont décomposé tous les déchets restants et les ont transformées en galets aux couleurs vives qui attirent les touristes du monde entier. La plus haute chute d'eau du monde, Salto Angel, se trouve dans le sud du Venezuela. L'eau coule le long de l'une des plus grandes montagnes en forme de plateau du Venezuela et plonge 762 mètres en contrebas dans la jungle. C'est trois fois plus haut que la tour Eiffel. L'eau tombe de si haut que la plupart d'entre elles s'évaporent en brouillard avant même d'atteindre le sol. Les visiteurs peuvent sentir la brume se déposer sur leur peau à plus d'un kilomètre de distance. En Écosse, Fidich Glen est caché loin des routes principales et niché au cœur des forêts. Cette région ressemble à un ancien conte de fées avec ses formations rocheuses couvertes de mousse et ses eaux rouges écarlates. La couleur rouge de l'eau est due au sable qui se trouve au fond de la rivière qui est peu profonde. Pour accéder à cette beauté naturelle étonnante, tu dois t'embarquer dans une dangereuse randonnée le long de collines boueuses et escarpées en grimpant sur des arbres pour éviter de tomber. Mais lorsque tu arrives enfin en bas, cela vaut la peine de regarder la lumière du soleil briller sur les eaux rugby et de voir les imposants rochers de ce monde extraordinaire. Avec son eau rose bonbon et les forêts verts émeraudes qui l'entourent, il est difficile de croire que le lac Hilière est un lieu vraiment réel. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi le lac situé en Australie occidentale a cette couleur rose. Toutefois, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les grandes quantités de sel présentes dans le lac ont attiré une bactérie rose qui aime le sel, appelée Allobacterium, et qui est responsable de cette couleur caractéristique du lac. Dans une petite péninsule d'Amérique du Sud se trouve l'une des plus jolies merveilles naturelles du monde, les grottes de marbre. De l'extérieur, ces grottes ressemblent à n'importe quelle autre. A l'intérieur de ces grottes, les murs sont constitués de formations de marbre bleu, ondulé et lisse. Pendant des milliers d'années, l'eau a érodé les dépôts de marbre à l'intérieur de ces grottes, formant ainsi ce système unique de grottes. Alors que la couleur bleue profonde semble faire partie du marbre, c'est en fait le reflet de l'eau qui provoque ces nuances de bleu le long des parois de la grotte. Les volcans d'Azerbaïdjan sont exactement ce à quoi on pense. Plus de 300 de ces phénomènes naturels sont situés en Azerbaïdjan, soit plus que partout ailleurs dans le monde. Il y a eu plus de 200 éruptions depuis que l'on a commencé à les documenter. Les volcans de boue sont des formes de relief causées par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Des poches de gaz se forment sous terre et remontent à la surface, pour finalement entrer en éruption et projeter de la boue partout. Ces volcans peuvent être assez dangereux. En 2006, un volcan de boue est entré en éruption en Indonésie et a recouvert d'une boue épaisse tout un village voisin. Pamukkale est une merveilleuse colline constituée de piscines thermales en gradin. Le nom de la ville turque se traduit par château de coton. Les piscines sont faites de travertins, un type de pierre calcaire qui donne à la colline son étonnante couleur blanche. De plus, cette pierre a des propriétés géothermiques qui font des piscines des sources chaudes. Il y a 17 piscines au total et toutes sont ouvertes au public 7 jours sur 7. Les températures vont de 35 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Elles sont en définitive des versions naturelles d'un jacuzzi. La légende veut que la chaussée des géants en Irlande du Nord ait été formée lorsqu'un célèbre géant irlandais a été mis au défi de combattre un géant écossais. La chaussée a été construite à travers la mer pour que les deux géants puissent se rencontrer. Lorsque le géant irlandais a vaincu son ennemi, le géant écossais est rentré chez lui en courant et a détruit la chaussée dans son sillage. Il ne reste que les prémices de cette chaussée au bord de l'eau. En réalité, l'étonnante formation rocheuse de colonnes imbriquées est le résultat d'une ancienne éruption volcanique. Les colonnes sont de forme hexagonale et forment un escalier naturel allant de la mer d'Irlande au pied d'une falaise. Les colonnes les plus hautes font 12 mètres de haut. La chaussée des géants est la destination touristique la plus populaire d'Irlande du Nord, recevant près d'un million de visiteurs en 2019. Au cœur des mines de Naïka, au Mexique, se trouve la grotte des cristaux. Cette grotte est pleine d'énormes morceaux de cristaux de sélénite brillants. Le plus grand fait 11,2 mètres de haut. Ce sont parmi les plus grands cristaux naturels du monde. On pense que l'eau qui remplissait auparavant la grotte était incroyablement riche en minéraux, ce qui a permis aux cristaux de se développer au maximum de leur potentiel. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas visiter la grotte des cristaux en raison de sa température caniculaire et de son humidité. Même les scientifiques doivent avoir un permis spécial pour entrer dans la grotte. La rivière aux cinq couleurs est située dans la province colombienne du Méta. Connue localement sous le nom de rivière arc-en-ciel, ces eaux sont célèbres pour leurs couleurs saisissantes. La rivière est de couleur jaune, verte, bleue, noire et surtout rouge de l'été à l'hiver. En raison d'un manque de nutriments, l'eau de la rivière est naturellement claire. Il est donc facile de voir une vie végétale diverse et colorée sur le lit de la rivière. Ce sont ces magnifiques plantes qui donnent à l'eau ces nombreuses couleurs. En Nouvelle-Zélande, tu peux faire un tour en bateau dans les magnifiques Waitomo Caves. Les parois des grottes sont luminescentes comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Mais ces lumières brillantes ne sont pas des étoiles, ce sont des verres. Ces verres luisants vivent dans les parois de la grotte et lui donnent son éclat caractéristique. Cette espèce particulière de verre ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Depuis des milliers d'années, les cheminées de fées se dressent en Cappadoce, en Turquie. Ces étranges formations rocheuses sont de hautes et minces flèches de roche qui ont été formées par de la lave. La plus haute cheminée mesure 40 mètres de haut. Depuis des centaines d'années, les humains ont creusé l'intérieur de ces rochers pour s'y installer. Aujourd'hui, tu peux visiter l'un des nombreux hôtels qui existent à l'intérieur des cheminées de fées. Wave Rock est un endroit très populaire pour faire une séance photo en Australie occidentale. Ce rocher géant qui mesure 14 mètres de haut a la forme d'une vague qui se brise. Des millions d'années de vent fort et de fortes pluies ont érodé le rocher pour lui donner la forme de vague qu'il a aujourd'hui. Ce rocher présente un mélange étonnant de couleurs rouges et grises causées par les minéraux emportés par les eaux. Le site de Wave Rock est devenu un terrain de camping célèbre en raison de sa proximité avec de beaux lacs et une variété d'animaux sauvages. Le parc géologique national de Zhangjie, en Chine, a déjà été désigné l'un des plus beaux paysages du monde. Le parc est célèbre pour ses formations rocheuses multicolores connues sous le nom de montagnes arc-en-ciel. Des couches de minéraux et de grès de différentes couleurs ont été lentement poussées ensemble pendant 24 millions d'années pour créer ce magnifique paysage. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisse couche de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaure. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du nord. En 2013, un jeune alpiniste a escaladé l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'hémeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des deux vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 dollars et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésors. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3 657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, deux randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Otzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Otzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Otzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Otzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silen stenophylla qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celle-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan en Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island deux jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth léneux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths léneux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gambertseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous un kilomètre de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 kilomètres. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figé dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo dans le nord de l'Italie ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies voire de plusieurs siècles ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle nord. L'équipage se déplaçait sur deux navires le HMS Airbus et le HMS Terror baptisé de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les deux navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblent être en bon état. Le HMS Airbus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Un tiers des adolescents et des adultes en bonne santé disent qu'ils se sentent souvent en somnolent et comme manquant d'énergie. Découvrons la raison pour laquelle nous sommes tous fatigués. Oups, pardon. Tout d'abord, il faut éviter de manger trop de glucides raffinés comme le sucre. Cela te donne une dose d'énergie rapide et ton taux de sucre dans le sang augmente. Mais ce n'est que temporaire et il redescend rapidement. C'est ce que l'on appelle l'hypoglycémie. La soif d'énergie rapide nous entraîne dans un mauvais cycle. Nous sommes plein d'énergie puis nous nous effondrons rapidement. C'est pourquoi manger trop d'aliments sucrés peut en fait te rendre très fatigué tout au long de la journée. Imagine cela comme si tu branchais ton téléphone pour le charger lorsque la batterie est faible. Il fonctionne bien quand il est branché mais si tu le débranches, le niveau de la batterie baisse rapidement. Réduire la quantité de sucre et de glucides transformés dans tes repas et tes collations te donnera beaucoup plus d'énergie tout au long de la journée. Remplacer ces petits encas chocolatés par des légumes te permettra de te sentir beaucoup plus alerte pendant la journée. L'alimentation a un impact énorme sur ton niveau d'énergie. Tu obtiens une grande part de ton énergie grâce aux calories. Si tu ne consommes pas assez de ces calories, ton métabolisme ralentit afin d'économiser le peu d'énergie dont tu disposes. Cela peut te faire ressembler à un zombie. Les garçons adolescents ont besoin d'environ 2800 calories par jour tandis que les filles ont besoin de 2200 calories. Une fois que tu as fini de grandir et que tu es devenu adulte, ce chiffre tombe à 2500 calories pour les hommes et seulement 2000 pour les femmes. Les protéines sont aussi très importantes pour stimuler ton niveau d'énergie. On en trouve dans les viandes, notamment le bœuf, l'agneau et le poulet. Les produits laitiers, les œufs et le poisson sont aussi de très bonnes sources de protéines. Si tu es fatigué, tu devrais aussi surveiller ta consommation de caféine. Même si tu penses qu'un café ou une boisson énergisante dans l'après-midi est la chose parfaite pour te réveiller pendant la journée, cela peut vraiment perturber ton sommeil. La plupart des gens pensent que la caféine reste dans notre système pendant environ 5 à 7 heures. C'est pourquoi tout le monde dit qu'il ne faut pas boire de café avant de se coucher. Mais en réalité, la caféine reste dans notre corps pendant le double de ce temps, soit entre 10 et 14 heures. Imaginons que tu boives une boisson caféinée à 15 heures. À 22 heures, lorsque tu te prépares à aller te coucher, la moitié de la caféine est encore dans ton système, ce qui te donne un regain d'énergie alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Cela signifie aussi qu'à 4 heures du matin, pratiquement un quart de la caféine de ta boisson est encore dans ton système. Cela ne manquera pas de te faire tourner en rond pendant la nuit. Il y a une solution simple à cela. Évite tout simplement les boissons énergisantes ou le café après l'heure du déjeuner. On dit que tu as besoin d'environ 8 heures de sommeil pour te sentir frais et dispo le lendemain. Les jeunes ont besoin d'encore plus que cela. C'est là que beaucoup d'entre nous font fausse route. Si tu dois te réveiller à 7 heures du matin pour aller à l'école ou au travail, tu vas te coucher à 23 heures pour avoir ces 8 heures de sommeil. Mais c'est sans compter que tu pourrais passer plus d'une heure à t'endormir. Détermine en moyenne le temps qu'il te faut pour t'assoupir et ajoute-le à tes 8 heures de sommeil. Après avoir fait cela pendant quelques semaines, tu te sentiras beaucoup plus reposé. Ce n'est pas non plus une bonne idée de t'installer dans ton lit et d'ouvrir Netflix avant de te coucher. Ton lit est uniquement un endroit pour dormir. L'écran lumineux de ton ordinateur portable t'empêchera de t'endormir. Tu devrais, idéalement, éviter d'utiliser tout écran qui émet des lumières bleues ou blanches, au moins une heure avant de te coucher et idéalement davantage. Cela inclut aussi ton téléphone, ta tablette et ta télévision. Les écrans empêchent ton cerveau de libérer l'hormone du sommeil, appelée mélatonine, ce qui empêche ton corps de savoir quand il est temps de s'assoupir. Ton corps est confus et pense que la lumière de ton écran est la lumière du soleil en présumant que c'est le jour. C'est pourquoi il te tient éveillé et fournit de l'énergie à ton cerveau. Essaie d'aller plus loin et de faire de ta chambre une zone sans électronique. Tu peux échanger l'écran de ton téléphone contre un bon livre, cela devrait t'aider à t'endormir beaucoup plus rapidement. Les livres audio peuvent aussi très bien fonctionner pour t'aider à t'assoupir. Une autre astuce que tu peux essayer pour t'assurer de dormir le plus possible est de te procurer un store occultant. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, tu peux aussi simplement prendre un drap ou une serviette sombre pour couvrir ta fenêtre. Ainsi, lorsque la lumière commence à entrer dans ta chambre aux premières heures du matin, elle ne te réveille pas et tu peux continuer à rêver de petits chiots et de chatons ou d'autres choses. Le sport est un autre élément très important pour nous garder énergiques tout au long de la journée. Cela nous aide aussi à dormir. Tu pourrais penser que si tu rentres fatigué après l'école ou le travail, le fait de t'allonger sur le canapé pourrait t'aider à recharger tes batteries. Mais même si c'est la dernière chose que tu as envie de faire, essaie plutôt de faire un peu d'exercice. Même 15 minutes suffiront. Cela ne veut pas dire que tu dois commencer à aller à la salle de sport tous les jours. Essaie d'intégrer une promenade quotidienne dans ton emploi du temps. Une demi-heure aller-retour suffit. Il y a trois façons vraiment faciles de devenir un peu plus actif pendant la journée. Marcher au lieu de prendre la voiture pour les petits trajets. Remplacer l'ascenseur par les escaliers. Et se tenir debout plutôt que de s'asseoir chaque fois que c'est possible. Si tu travailles dans un bureau ou à la maison, essaie un bureau debout. Les Jumping Jacks sont un exercice facile que tu peux ajouter à ta routine quotidienne. Ils font travailler tout le corps et te font pomper du sang. Tu n'as pas besoin d'équipement, c'est pourquoi ils sont parfaits lorsque le coup de barre te frappe au bureau. Un rythme de sommeil stable est aussi très important pour être plus alerte chaque jour. Essaie de te coucher à la même heure chaque soir et de te réveiller à une heure fixe chaque matin. Les adultes qui se couchent à la même heure en semaine et le week-end sont généralement moins fatigués pendant la journée et en moins de difficultés à s'endormir le soir. Tout comme les plantes qui se fanent lorsqu'elles ne reçoivent pas assez d'eau, notre corps ne peut pas fonctionner correctement lorsque nous sommes déshydratés. Boire beaucoup d'eau tout au long de la journée t'aidera à garder un niveau d'énergie élevé, que tu sois sur le point d'escalader le Mont Everest ou que tu fasses simplement un peu de shopping. Le stress consomme une grande partie de cette énergie que tu t'es efforcé d'accumuler. Si tu as un devoir à rendre ou un entretien à venir, essaie ces astuces pour déstresser. Écoute tes chansons préférées, lis un bon livre, sors avec tes amis et c'est le yoga ou la méditation. Il y a un tas de tutoriels gratuits de yoga à domicile en ligne. La méditation est aussi très simple. Trouve simplement un endroit calme où t'asseoir et mets-toi à l'aise. Concentre-toi sur ta respiration en inspirant et expirant lentement. Tu dois aussi te fixer une limite de temps. Si tu es novice en matière de méditation, commence par une petite durée comme 5 ou 10 minutes. Il y a tout un tas de sons de méditation sur Internet pour t'aider à rester calme et concentré. Tout ce qui te détend est un moyen infaillible de te sentir mieux et d'augmenter ton niveau d'énergie. Maintenant, si tu as essayé tout cela et que tu te sens toujours fatigué, il y a peut-être une autre raison cachée. Les intolérances alimentaires peuvent te rendre léthargique et affecter ton énergie et ton sommeil. Les intolérances au gluten, aux produits laitiers ou aux œufs sont très courantes. Tu obtiens aussi une grande partie de ton énergie grâce aux vitamines. Tu peux trouver du fer dans les épinards, les brocolis, la viande rouge et la dinde. La vitamine D provient principalement des champignons, des poissons gras, des fruits de mer et surtout... du soleil. Le lait, les œufs et le bœuf sont d'excellentes sources de vitamine D12. Mais si changer ton alimentation est trop demandé, tu peux toujours te procurer des compléments vitaminés à la pharmacie. Lors des fêtes, il y a toujours de jolies décorations. Des lumières scintillantes, par exemple, ou des guirlandes et des boules à neige. Nos amis à quatre pattes aiment aussi jouer avec. Mais savais-tu que ces objets peuvent être très dangereux ? Voici quelques consignes de sécurité pour les animaux domestiques. Elles sont valides pour toutes les époques de l'année. Notre numéro 1 est la guirlande. Un accessoire excellent pour une ambiance de fête. Mais on sait aussi que les guirlandes peuvent faire beaucoup de saleté. Tu t'en es sans doute aperçu si tu as déjà décoré un arbre avec. Les animaux, en particulier les chats, adornent ces décorations. Mais s'ils en mangent un morceau, cela peut leur causer des problèmes intestinaux. Sans même parler des conséquences émotionnelles, cela peut coûter très cher. Une opération pour retirer un corps étranger peut coûter des centaines d'euros. Ne sous-estime donc pas l'attrait d'un objet brillant dans une pièce et surveille bien tes animaux. Notre numéro 2 ce sont les guirlandes lumineuses. Une fois les fêtes passées, tu les ranges dans leur boîte et elles y passent l'année toutes en mêlée. Lorsque tu ouvres la boîte l'année suivante, tu as du mal à les démêler. Mais pendant que tu déballes tout ça, tes animaux risquent de venir les grignoter et ils peuvent se faire électrocuter. Pour éviter ça, tu peux envelopper les guirlandes dans une housse en plastique et suspendre le tout dans un endroit que ton animal ne pourra pas atteindre. Certaines personnes collectionnent les boules à neige. On les rapporte généralement de nos voyages et elles peuvent également servir de décoration pendant les fêtes. Elles peuvent facilement se casser, ne me demande pas comment je le sais. Certaines boules à neige contiennent des ingrédients dangereux non seulement pour les animaux domestiques, mais aussi pour les enfants. De nombreux vétérinaires avertissent même souvent. Gardez vos animaux de compagnie à l'écart des boules à neige. Le liquide qu'on trouve dans ces boules n'est souvent pas de l'eau pure. Il contient la plupart du temps 2% d'éthylène glycol et il s'avère que cette substance a une odeur sucrée qui peut attirer les animaux. En numéro 4, nous avons les arbres de Noël et la façon dont ils peuvent être adaptés pour les animaux de compagnie. Les vétérinaires affirment que les arbres artificiels sont moins dangereux que les vrais. Ces arbres n'ont pas d'odeur naturelle et n'attirent donc pas tellement les animaux. L'important est de ne pas acheter l'un de ces arbres artificiels recouverts de fausses neiges. La poudre utilisée peut être nocive pour nos amis à fourrure. Si tu ne veux pas acheter d'arbres artificiels, tu peux suspendre ton arbre au plafond avec du fil de pêche. Quant à l'eau destinée à l'arbre, ton animal pourrait vouloir la goûter. Il vaut mieux ne pas ajouter d'aspirine ou d'autres choses similaires. Tu peux recouvrir le réservoir avec du papier d'aluminium pour éloigner tes animaux. Enfin, tu peux placer un grand bol d'eau dans la pièce où se trouve ton arbre. Si ton animal a soif, il ira y boire plutôt que dans le réservoir. Tu peux aussi mettre une barrière devant ton arbre afin qu'il soit moins accessible. Ah, mais les chats sont rusés, ils prendront ça comme un défi et franchiront facilement la plupart des obstacles. Mais, ils ne voudront certainement pas se retrouver emmêlés dans du ruban adhésif. Peut-être une bonne idée. On a parlé des boules à neige, mais parlons aussi des aimants. Je me demande si les aimants peuvent être dangereux pour les animaux domestiques. Nous les utilisons à diverses fins dans nos maisons. Par exemple, nous nous en servons pour accrocher nos photos ou nos listes de course sur la porte du réfrigérateur. Nos amis à quatre pattes peuvent facilement les atteindre. Ces aimants de réfrigérateur ne sont toutefois pas aussi nocifs que les aimants aux terres rares. Les aimants en néodyme, par exemple, représentent un véritable danger. Ces aimants sont très puissants. Si tu pince une partie de ton corps avec un tel aimant, ça peut être très grave. Imagine ces aimants comme des guerriers. Lorsqu'ils s'approchent trop près les uns des autres, leur attraction devient phénoménale. Mieux vaut donc éviter que tes animaux de compagnie ou les enfants de ta famille s'en approchent de trop près. On utilise généralement les aimants aux terres rares pour fabriquer des disques durs, des serrures ou des écouteurs. Mais on les utilise également comme jouets. Ils ne sont pas particulièrement toxiques. Par conséquent, si ton chien en mange un par accident, l'aimant quittera son corps de manière naturelle. Mais que se passe-t-il s'il mange deux de ces aimants surpuissants ? Cela pourrait être catastrophique. Les intestins font des boucles dans l'abdomen. Et si ces aimants sont trop proches les uns des autres, malheur. Les pièces de 1 centime américaines fabriquées après 1982 sont aussi dangereuses. Elles contiennent beaucoup de zinc. Mais n'est-ce pas un minéral essentiel pour notre corps ? Oui, pour la croissance, la cicatrisation et bien d'autres choses. Mais nous n'en avons besoin qu'en petite quantité. Une trop grande dose peut nous empoisonner. Il y a du zinc dans de nombreux objets, tels que les boulons, les fermetures à glissière et les bijoux. Si tu vis aux Etats-Unis, tu dois donc savoir que les pièces de 1 centime frappées après 1942 ont un noyau de zinc recouvert d'un plaquage de cuivre. Ces pièces sont l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication au zinc chez les animaux. Les plantes d'intérieur et les bouquets de fleurs peuvent également être dangereuses. Mettons que tu aies un bouquet de tulipes et que tu veuilles aller garder. Et ton chat a l'air rigolo quand il essaye de faire tomber le vase de la table. Mais tu ne dois pas laisser ton chat être trop curieux. L'aloe vera, les daphnées, les lisses d'un jour. La liste est longue. La morale de l'histoire, c'est que les chats sont curieux et qu'ils ne doivent ne pas manger les plantes ou les fleurs. Car elles peuvent être toxiques. Penchons-nous maintenant sur les piles. L'acide qu'elles contiennent peut fuir si elles sont cassées. Imagine que ton chien en mâche une accidentellement. Cela peut entraîner de graves conséquences et une intervention chirurgicale immédiate. Quand je parle de piles, je pense aussi aux télécommandes, aux montres et aux appareils auditifs. Il faut aussi les surveiller. Maintenant, parlons de nourriture. Je sais qu'il est parfois difficile de manger quand notre animal nous regarde en paraissant nous dire « Moi aussi j'en veux. Donne-moi une bouchée s'il te plaît. » Laisse-moi donc t'expliquer les dangers que cela représente et tu seras moins tenté de partager tes repas avec ton animal. L'avocat est toxique pour les oiseaux et les lapins. Les pépins de pommes et les amandes sont mauvais pour les hamsters. Un mythe veut que les lapins mangent de la laitue. En réalité, tu ne dois pas inclure certains types de laitue dans leur régime. Par exemple, l'iceberg contient du lactucarium. Cela peut être nocif en trop grande quantité. Un autre mythe veut que les chats boivent du lait. Mais ce n'est pas le cas. Le lait de vache n'est pas bon pour les chats car, surprise, ils ne digèrent généralement pas le lactose. Le chocolat, l'ail et le raisin peuvent aussi être dangereux. Le degré de toxicité d'un produit dépend entre autres de l'espèce de ton animal et de la quantité de la substance potentiellement nocive qu'il a mangé. En fin de compte, tu connais ton animal mieux que quiconque. Tu sais probablement déjà combien de temps il lui faut pour digérer ou quelle odeur a sa litière. Tiens-toi donc toujours prêt. Observe bien son comportement. A-t-il moins d'appétit ? Mieux vaut prévenir que guérir. Quand je parle des animaux, je pense par exemple à des chiens, des chats et des hamsters. Mais certaines personnes ont des animaux de compagnie exotiques comme des ours, des hiboux ou des crocodiles. La Fédération mondiale des sanctuaires d'animaux estime que 5000 tigres vivent en captivité rien qu'aux Etats-Unis. Ce chiffre inclut les zoos mais aussi les propriétaires privés. Les pumas sont aussi très répandus parmi les animaux de compagnie exotiques. Voilà pourquoi, de temps en temps, les infos nous parlent d'un accident malheureux chez des propriétaires privés d'animaux sauvages. As-tu toi aussi un animal de compagnie ? Si oui, comment s'appelle-t-il ? Dis-nous tout dans les commentaires. Tu veux faire un bonhomme de neige ? Un qui ne fondera pas et qui restera avec toi quel que soit le climat ? Et tu n'as même pas besoin d'attendre la neige pour le fabriquer. Tu es intrigué, n'est-ce pas ? Alors, laisse-moi te montrer toutes les étapes de ce bricolage amusant. Tout d'abord, tu dois préparer quelques objets. Prends un stylo et du papier car je vais te donner la liste de tous les matériaux dont tu auras besoin. De l'argile cellulosique, de la peinture acrylique, du papier d'aluminium, du fil, des cure-dents, de la colle et quelques pinceaux pour appliquer la peinture et donner de la texture à ta figurine. À ta grande surprise, tu ne vas pas seulement utiliser de l'argile pour fabriquer les parties du corps du petit bonhomme de neige. Tu devras commencer par du papier d'aluminium. Crois-moi, cela va te faciliter les choses, même si tu n'es pas un sculpteur professionnel. Et en plus, c'est moins cher. Il suffit de créer la forme en pliant le papier d'aluminium. Et l'étape suivante consistera à l'enveloppée d'argile. Comme tu peux le deviner, la plus petite boule sera la tête de ton bonhomme de neige et ce sera aussi la partie sur laquelle tu vas devoir travailler le plus. Après tout, il faut que la tête soit la plus jolie possible. La première chose à faire est de découper de petits trous pour les yeux. La fabrication de la bouche est plus simple. A l'aide de tes outils de modelage, trace une ligne comme base et suis mon exemple pour lui donner des détails et de la profondeur. Ensuite, colle deux minuscules boules d'argile dans ses trous. Le visage du bonhomme de neige sera ainsi plus réaliste que si tu t'étais contenté de lui peindre des yeux. Il ne faut pas oublier que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Avoue-le, cela te rappelle un film de Tim Burton, non ? Sans oublier le nez en forme de carotte. Et non, il ne s'agit pas de vraies carottes. Tout se met en place ou presque. Après avoir fabriqué ses mains, donne un peu de style à ton bonhomme de neige avec quelques accessoires. Ensuite, il est temps de lui donner un peu de couleur. Mais attention, cela demande de la précision et de la patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ! Bonjour bonhomme de neige ! Tu sais quoi ? Maintenant que tu as appris à fabriquer cette figurine, tu peux ajouter ta propre touche au modèle ou même essayer de créer tes propres personnages. Et qui sait, tu pourrais carrément concevoir un film en stop-motion avec eux. Bonne chance ! J'ai hâte de te voir descendre le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix. Les vents violents ont rendu cette terre glacée méconnaissable. Si tu vivais en Australie il y a environ 100 millions d'années, tu porterais des vestes et des pulls. Mais il y a environ 220 millions d'années, cette véritable glacière était rattachée à ce qu'on appelle la Pangée. Ce supercontinent liait l'Australie, l'Antarctique, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Les scientifiques ont découvert que l'Australie se déplaçait à la même vitesse que poussent tes ongles jusqu'au moment où elle a décidé de couper les ponts avec le reste du monde. Avant, la terre n'était qu'une grosse boule de glace et le soleil n'était pas aussi chaud qu'aujourd'hui. Imagine que tu marches sur un chemin gelé au début de la période du Crétacé. Tu cherches quelque chose à manger mais les végétaux sont rares. Sans lumière solaire, il n'y a pas de source d'énergie pour que la végétation comestible pousse à part de la mousse. Donc, trouver à manger serait comme tomber sur une licorne. Tu trouves alors de larges empreintes de pâtes à trois orteils menant à ce qui ressemble à une forêt gelée. Tu les suis tout en cherchant à qui elles appartiennent. Tu arrives dans un cul-de-sac avec de la neige jusqu'aux genoux et tu réalises que tu es coincé. Soudain, tu entends des grognements. Tu regardes à droite et tu vois un grand théropode qui se dirige vers toi. Il est presque aussi grand qu'une girafe et a les dents acérées comme des lames de rasoir. Bien chanceux ! Ce dinosaure est un carnivore et c'est même le boss en ce qui concerne les mangeurs de viande du monde préhistorique. Les scientifiques ont découvert au moins 15 autres espèces de dinosaures dont un carnivore polaire mesurant 7 mètres de haut et un prédateur plus petit qui pouvait facilement fuir ses grands compagnons. Tu tentes de t'extirper de la poudreuse alors que la bête aux grandes dents avance vers toi. Heureusement que les quelques arbres l'empêchent de se déplacer plus vite. Tu arrives à trouver un bon rythme et alors qu'ils se rapprochent de toi, tu parviens à te réfugier entre quelques arbres dénudés. Tu as eu de la chance cette fois mais il reviendra bientôt pour toi. Des fossiles de plantes et de feuilles montrent qu'à cette époque l'Antarctique n'était pas aussi froide qu'aujourd'hui et il en va de même pour le pôle Nord. Pourtant, vivre il y a 70 à 100 millions d'années n'était pas si confortable. Le T-Rex était le roi incontesté des dinosaures. Les scientifiques ont trouvé des eaux et des fossiles dans des endroits secs comme le Montana et le Texas mais ils ont été surpris d'en découvrir aussi en Alaska. On a aussi trouvé des fossiles de dinosaures à cornes, à longs coups et à plumes dans la région arctique. Même si le T-Rex était un super prédateur, il n'était pas aussi rapide qu'on pourrait le croire. Sa taille était quand même suffisante pour te faire courir très vite. L'un des repas favoris du T-Rex était l'Edmontosaurus, un dinosaure à bec de canard aussi grand qu'un éléphant qui vivait dans les régions froides. Ces migrateurs lents n'ont pas pu trouver d'abri pour survivre dans ces conditions extrêmes. Leurs mâchoires montrent qu'ils étaient des mangeurs de plantes qui devaient trouver des choses à grignoter partout où ils allaient. Vu qu'ils ne pouvaient que marcher et non courir, ils étaient constamment en mouvement. Les scientifiques affirment qu'ils marchaient à la vitesse incroyablement lente d'un kilomètre et demi par heure. Même une tortue pouvait les dépasser. Si tu étais un dinosaure à cette époque, tu aurais dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de ta vie. Vivre chez tes parents ou avoir ton propre appart. Non, il fallait choisir entre rester pour l'hiver ou fuir. Les dinosaures qui restaient faisaient des nids et vivaient là toute l'année. Certains scientifiques se demandent si ces espèces polaires avaient le sang chaud ou froid. Les mammifères et les oiseaux ont des mécanismes internes pour se réchauffer, comme l'utilisation de leurs muscles et de leur métabolisme. C'est en fait ce qui explique les frissons quand nous avons froid. Les reptiles doivent s'étendre au soleil ou près d'une source de chaleur pour absorber cette dernière et faire le plein d'énergie pour la journée. Comme quand tu branches ton portable. Sauf qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Tu continues à marcher en essayant de trouver quelque chose à manger. Ton ventre gronde et tu sens que tu t'affaiblis. Le vent se lève et te projette un peu de neige. Heureusement que tu portes un manteau épais et des chaussures adaptées. Tu commences à être fatigué et tu dois trouver un endroit où te reposer. Mais dans la nature, rester au même endroit revient à s'offrir en pâture à n'importe quel prédateur. Tu réussis à rentrer dans une petite grotte pour te mettre à l'abri. Tu allumes un feu pour te réchauffer et tu remarques alors que la grotte s'étend plus loin que ce que tu croyais. Tu te fabriques rapidement une torche et tu t'enfonces à l'intérieur. Selon les scientifiques, certains dinosaures pouvaient se terrer pour survivre aux tempêtes. Ils ont trouvé des structures rocheuses dans le sud de l'Australie qui ressemblaient à une sorte d'habitat pour des créatures fouisseuses vivant il y a environ 100 millions d'années. Après quelques heures, tu atteins enfin l'autre extrémité de la grotte mais cette fois, le temps est meilleur et le ciel est dégagé. Tu remarques de petites empreintes de pâtes qui mènent à une rivière. Étrangement, il n'y a pas de glace sur l'eau alors tu en profites pour boire un peu. Soudain, une grande ombre se profile au-dessus de toi. Tu te retournes et tu vois un énorme dinosaure à plumes avec des yeux perçants. Il ressemble et se déplace un peu comme un véloci-raptor et il te regarde droit dans les yeux comme si tu étais son casse-croûte. Tu te lèves lentement, tu ne le distanceras pas donc tu n'as pas d'autre choix que de l'affronter. Mais une autre silhouette apparaît à proximité. Un petit herbivore appelé Laelina Zora marchant sur deux pattes surgit et prend une gorgée d'eau dans la rivière. L'attention du carnivore se dirige alors sur lui et il t'oublie. C'est alors qu'un théropode géant surgit de la forêt et les poursuit. Tu cours jusqu'à la grotte en essayant de ne pas te faire repérer. Les humains n'existaient pas encore à l'époque. Il y a 7 millions d'années, l'homo sapiens s'est séparé des singes pour devenir une espèce totalement indépendante il y a environ 200 à 300 000 ans. L'homme de Néandertal a également prospéré. Alors que l'homo sapiens vivait en Afrique, l'homme de Néandertal a migré vers certaines régions d'Europe et d'Asie et fut ainsi la première espèce humaine à vivre une période glaciaire. Les scientifiques affirment que les Néandertaliens ne pouvaient pas rivaliser avec les Homo sapiens et qu'ils ont lentement disparu. Certains d'entre eux se seraient intégrés aux sapiens. La Terre a connu 5 périodes glaciaires assez puissantes pour changer sa structure physique de manière permanente. Elles sont en grande partie responsables de la formation des paysages. En fait, nous sommes actuellement au milieu d'une ère glaciaire qui dure depuis 2,6 millions d'années. Mais il se trouve que nous vivons dans une période d'intervalles plus chaudes qui peut durer plusieurs dizaines de milliers d'années. Les Néandertaliens étaient plus petits et plus trapus que les Homo sapiens. Ils avaient le nez plus large et de gros crânes. Ils vivaient dans des grottes et fabriquaient des vêtements et des outils à partir de pierres et d'os. Ils avaient également des dents plates pour ronger et mâcher, tout comme l'Homo sapiens. Les périodes glaciaires ont joué un rôle essentiel pour l'adaptation et la survie des Homo sapiens. Dans leurs grottes, ils ont pu dessiner des scènes de chasse et de cueillettes et ils ont été les premiers à exploiter la puissance du feu pour se réchauffer, se protéger, s'éclairer et cuisiner. Ils utilisaient également un système avancé de couture de vêtements et utilisaient des aiguilles en os et des pots d'animaux pour fabriquer des paiementaux pour se réchauffer. Ah, c'était le bon vieux temps, non ? Si tu fais une boule de neige et que tu essaies de l'enflammer avec ton briquet, tu n'y arriveras pas. La neige devient d'abord noire, puis elle commencera à disparaître, mais tu n'obtiendras pas d'eau. Il n'y a rien de surnaturel dans ce phénomène. La neige est bel et bien en train de fondre, mais tu ne la vois pas à cause de la structure des flocons de neige qui évacuent en quelque sorte l'eau fondue et elle est absorbée par le reste de la boule, relativement peu tassée. Quant aux marques noires, ce ne sont que les traces de suie laissées par l'essence du briquet. Une étude en 2017 a suggéré que les gens avaient accidentellement créé une bulle protectrice autour de la planète. Tout cela grâce à des décennies d'utilisation d'ondes radio de très basse fréquence. Elles auraient formé un cocon artificiel qui protège la Terre des radiations et des éruptions solaires. L'hélium peut rendre ta voix très aiguë et permet au ballon de s'envoler. Est-ce qu'il a encore d'autres secrets ? Oui, essaie de le refroidir à la température extrême de moins 273 degrés Celsius, soit juste au-dessus du zéro absolu. C'est alors que tu verras ce gaz se transformer en un superfluide, ce qui signifie qu'il peut se déplacer sans friction. Dans cet état, il peut faire des choses assez bizarres. Il peut s'échapper à travers des matériaux apparemment solides, il peut rester immobile, tandis que le récipient dans lequel il se trouve est en train de tourner, et il peut même escalader les parois du conteneur en question. L'eau peut geler et bouillir en même temps. C'est ce qu'on appelle le point triple. C'est le point où une substance peut être solide, liquide et gazeuse en même temps. Mais il n'y a qu'une seule pression et une seule température où cela est possible. Les scientifiques ont découvert un nouvel état de la matière connu sous le nom de cristaux temporels. Créé dans un laboratoire, c'est un concept incroyablement difficile à saisir. Ces structures se répètent régulièrement dans le temps plutôt que dans l'espace. Et en 2020, les scientifiques ont même affirmé avoir vu deux cristaux de temps interagir. Dans une cuillère à café de terre, il y a plus de micro-organismes que d'humains sur notre planète. Bactéries, insectes microscopiques, algues, acariens, champignons, coléoptères, vers de terre etc. En d'autres termes, le sol sous tes pieds est l'une des plus grandes concentrations de biomasse qui soit. Perce un trou sur le côté d'une bouteille et laisse couler un filet d'eau à travers. Ensuite, vise avec un pointeur laser à travers la bouteille. Tu verras le faisceau se prendre dans la minuscule cascade et se courber vers le bas. Cela se produit lorsque la lumière traverse une matière dense, dans notre cas l'eau. Ensuite, elle atteint la limite avec quelque chose qui a une densité plus faible, comme l'air, et c'est alors qu'elle se courbe. À une certaine époque, notre Lune avait une atmosphère. Plusieurs éruptions volcaniques se sont produites sur le satellite naturel de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elles ont libéré d'immenses volumes de gaz, des billions de tonnes, tellement que le gaz n'a pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est ainsi qu'une atmosphère s'est formée. Les œufs d'oiseau ont toutes sortes de formes et la forme de l'œuf semble liée à la capacité de l'oiseau à voler. Plus le vol d'un oiseau est énergique, plus son œuf sera elliptique et pointu. Les espèces qui ne quittent presque jamais le sol pondent des œufs de forme plus arrondie. De plus, la taille d'un œuf est toujours proportionnelle à la taille de l'oiseau. Si tu fais tomber un œuf par terre dans ta cuisine, tu vas faire un gros gâchis. Mais c'est différent si tu le fais dans l'eau. Par exemple, à une profondeur de 20 mètres sous la surface, la pression y est presque deux fois plus élevée qu'au niveau de la mer et cela va maintenir l'œuf entier. Il y a de fortes chances que des particules de poussière extraterrestre se trouvent sur ton toit. Appelées micro-météorites, elles ont une taille inférieure à 400 microns, soit l'équivalent du tiers d'un grain de sable. Les scientifiques pensent qu'environ 100 milliards de micro-météorites tombent sur la Terre chaque année. En moyenne, l'océan est aussi profond que 8 Empire State Buildings empilés les uns sur les autres. Cette profondeur est encore plus impressionnante dans le Challenger Deep, la partie la plus profonde de la fosse des Mariannes et des océans du monde. Là, tu pourrais empiler 25 Empire State Buildings. L'eau froide gèle plus lentement que l'eau chaude. C'est ce qu'on appelle l'effet Pemba. Une des raisons, mais pas la seule, est que lorsque l'eau chaude commence à refroidir, sa masse diminue. Cela se produit parce qu'une partie de l'eau s'évapore. Il reste donc moins d'eau à congeler et le processus prend moins de temps. Inversement, l'eau froide se réchauffe plus vite que l'eau tiède. La vitesse de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pourquoi l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle bouillera plus vite que l'eau chaude. Zelandia est un continent submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment de continent ou un microcontinent. Sa superficie est de presque 5 millions de kilomètres carrés, soit environ la moitié de celle des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zelandia qui reste encore au-dessus du niveau de la mer. Les humains continuent d'évoluer. Les scientifiques ont suivi plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes nuisibles sont lentement mais sûrement éliminés de l'ADN humain. Le mercure est l'un des rares métaux qui demeurent sous forme liquide à une température et une pression ambiante normale. C'est parce que les atomes de mercure ont des liens extrêmement faibles entre eux. Les chercheurs affirment que les grands singes comme les orang-outans ou les chimpanzés ne peuvent pas apprécier la musique. Les études montrent qu'ils ne sont même pas capables de différencier les genres les plus opposés. Pour eux, la musique n'est que du bruit sans signification. Il te faudrait une goutte de liquide, une imprimante laser 3D de pointe et quelques heures de travail pour fabriquer la plus petite toupie de tous les temps. Sa largeur sera inférieure à celle d'une mèche de cheveux. C'est du moins ce que les chercheurs du laboratoire national d'Ockridge ont réussi à faire. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. Quant à sa bosse graisseuse, elle fournit au chameau des calories quand il en a besoin. Certains animaux marins comme les saumons ou les tortues utilisent le champ magnétique de notre planète pour trouver leur chemin. Sous sa forme gazeuse, l'oxygène est incolore et n'a pas d'odeur. Mais lorsqu'elle est liquide ou solide, cette substance a une teinte bleu pâle. Après avoir été absorbée par un trou noir, une étoile est déchirée par son énorme force gravitationnelle. Une partie des restes de l'étoile se précipitent dans le trou noir. Le reste, sous la forme d'un énorme jet de plasma, est éjecté avec une telle force qu'il voyage à des centaines d'années-lumière. Tes poumons t'aident non seulement à respirer, mais ils produisent aussi des cellules sanguines. Ces cellules sont responsables de la coagulation qui arrête les saignements. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces minuscules cellules par heure. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont décidé que l'arbre généalogique des dinosaures devait être redessiné pour la première fois depuis 130 ans. Apparemment, deux espèces de dinosaures devraient être regroupées. Il s'agissait des souris-chiens carnivores comme le T-rex et des orniticiens végétariens comme le stégosaure. Seules deux lettres n'apparaissent jamais sur le tableau périodique des éléments. Ce sont le J et le Q. Donne un mouvement rotatif à une balle au moment de la lâcher et elle fera un bond dans les airs en rebondissant. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Magnus. Tu peux le voir à l'œuvre dans différents sports comme le tennis ou le baseball. Le son se déplace presque quatre fois plus vite sous l'eau que dans l'air. C'est pourquoi les plongeurs ont souvent du mal à déterminer la direction du son. Les bananes contiennent du potassium et cet élément est légèrement radioactif. La bonne nouvelle, c'est qu'il faudrait manger 10 millions de bananes avant que les radiations puissent affecter négativement. Il existe un appareil qui peut éteindre un feu à l'aide d'ondes sonores. On l'appelle extincteur sonique. Il y a des lacs et des rivières sous-marines dans les océans. Ils sont connus sous le nom de bassins de saumur. L'eau qui s'y trouve est plus salée et plus dense que le reste de la zone. Ces mares d'eau salée ont des rives et parfois même des vagues. Les étoiles semblent scintiller à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre qui forcent la lumière des étoiles à se déplacer dans une autre direction avant d'atteindre tes yeux. Et cela donne l'impression que la lumière tremble. Il faut à l'eau 1000 ans pour accomplir son voyage continu autour du monde. L'ensemble du processus est parfois appelé le tapis roulant océanique mondial. Le bismuth est un métal blanc, fragile et brillant avec une teinte rose. Si tu le fais fondre et que tu le laisses refroidir très lentement, il formera des cristaux cubiques iridescents. Dans les déserts de Californie, les pierres se déplacent toutes seules. Certains de ces rochers pèsent jusqu'à 300 kg. La plupart d'entre eux se déplacent en ligne droite tandis que d'autres font des courbes ovales. Lorsque le vent attrape de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs, il les transporte à des kilomètres du cratère. Les gouttelettes sont étirées en fil de verre ultra fin appelées cheveux de pelée. Certains de ces fils peuvent atteindre une longueur de 2 mètres. La rose du désert apparaît dans les endroits arides qui sont parfois inondés. L'environnement y passe sans cesse du sec à l'humide et vice-versa. Cela permet aux cristaux de gypse de piéger les grains de sable et de former des pétales plats.